Ah, je suis pas bien, ah je suis pas bien. Faut que tu te reposes dans la bagnole. Ah ouais, faut que je me repose dans mon lit. Je suis pas bien, cette série me met pas bien. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'apprête à regarder le 4ème épisode de la saison 2 de la série H versus Evil Dead après un épisode 2 totalement drôle mais dégueulasse. Un mélange de prout, de caca, de teub, d'intestin et de drôlerie. Épisode 3 qui se termine sur une... Putain, je suis dégoûté en fait, je suis dégoûté les amis. J'étais ultra heureux de retrouver l'Imagor, je trouve que ça lui est allé super bien. Le rôle d'Europe totalement vulgose, l'Imagor qu'on a connu nous enfants deux années d'avant. Et bah non, ils nous l'ont fait clamser à la fin de l'épisode. Alors comme dans cette série on sait que rien n'est jamais figé, que les morts ne sont jamais vraiment morts, il est peut-être possible qu'on le revoie sous forme de cadavéreux. Ça c'est ce que j'espère. On est parti pour l'épisode 4. Oh papa, tu peux pas mourir maintenant. Non pas maintenant, mais non. Vous venez de faire la paix et en plus on te voit à peine dans la série. Et on commence juste à t'apprécier. Le destin est une maîtresse bien cruelle Pablo. Tous les êtres que j'ai tant aimés ont fini par m'être enlevés. Quel poète ! Il a toujours des phrases comme ça sorties de Nupar. Un bon conseil. Vois ta vie comme une période sympa qui ne durera pas. Non, merci. Mais on peut résumer la vie à ça. Profite du voyage. Il va pas durer longtemps. Oh la vache ! Oh la vache ! Quand je pense que ça a dû être comme ça pour genre JFK. Oh la vache ! C'est ce qu'elle a fait sa femme. Elle a ramassé les morceaux de sa cervelle. Pablo, t'aurais pas vu un autre globe oculaire ? Il me reconstitue son père. Mais je crois que ton plan a marché. Baby, baby, baby ! Oh ! Oh le globe oculaire il est dans la voiture, il est incrusté. Qu'est-ce que vous foutez ? Aidez-moi ! Il comprend pas que c'est la voiture qui est possédée. Non, c'est pas moi ! Je les jure des morceaux de sa cervelle ! C'est génial ! La Delta elle est possédée ! La Delta elle est possédée ! Non, 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 non ! S'il te plaît bébé, pas à toi ! Bébé, c'est l'être le plus cher à ses yeux. Pas cette caisse de collection ! Tu peux pas le posséder ! Non, pas toi ! Oh c'est chant Max ! Non ! Non, non, non ! Les intros sont toujours aussi dégueulasses, putain, non ! Aucun respect pour la mort d'Europe ! J'suis trop content que tu sois de retour ! Encore est-ce qu'on y allait, hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais ! J'espère que c'est pas lui qui va conduire parce qu'il a l'air bien bourré quand même ! Oh c'était dégueulasse ! C'est lui qui va conduire. Si je prenais le volant, tu pourrais continuer à attiser pendant le trajet. Éviter la déshydratation ! Exactement ! Très bonne idée. Allez, c'est parti. On a bien défoncé lui. Oh la caisse toute pour os ! Toute pour os ! Allez c'est parti, à la poursuite de la Delta. C'est super joli, vous avez vu les éclairages verts, rouges. Je m'appelle Pablo, comment tu t'appelles ? Il faut connaissance dans la caisse ! Viens, il y a une tronçonneuse sur ma banquette arrière. Oui t'inquiète, c'est mon outil de travail. C'est pour quoi faire ? De la sculpture sur glace. C'est un artiste ! Il sera présent d'ailleurs pour une exposition au Palais des Glaces. Elle est facile. Non, elle est pas facile, elle est recherchée. Tâche de voir si tu peux repérer la Delta sur la route. L'autre, il était persuadé d'aller dans un bar de strip-tease. Bah non en fait, voilà poursuite de ma voiture. Où sont les flingues ? Ils sont là ! Oh, il y a ce qu'il faut hein. Impressionnant. Très impressionnant. À chaque fois que tu prononces le nom de ce Baal, tu finis pas tes phrases. Ce qui est vraiment saoulant soit dit en passant. Ce trou de Baal, je ne finis pas ma phrase. Je te cache rien du tout. Oh, elles se sont autobraques pendant deux secondes. C'est un grand séducteur et un manipulateur. Vouloir lui résister est impossible. Oh, ce qui me ferait kiffer, c'est que le Baal se réincarne dans le corps de Brock, le père de Hache. Ça, ça me ferait kiffer. Parce qu'apparemment, c'est un beau gosse. Personne ne peut lui résister. Ça serait drôle. Ah, le livre il se marre. Oublie-là, Pablo. C'est uniquement entre toi et moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est rien, c'est un pote, c'est un copain. Toi, Pablo ! C'est pour... ...Bruce Lee, parce que Dua Lipa. Regarde-toi en face Il se voit avec le masque Très très inspiré de The Mask Chaque fois je vais le dire Oh c'est une vision Ok c'est une vision C'est bon On va pas flipper à chaque fois Mais tout le temps comme ça Il se voit mourir C'est dégueulasse C'est horrible T'imagines Oh Jésus Il porte sa croix Il porte sa poutre Oh c'est horrible Mais cette série les amis C'est d'un sadisme Non c'est pas une vision Oh c'est pas une vision Non tu peux pas Tu peux pas tirer Non ça va pas marcher Oh putain Oh je vous jure que je ressens J'ai mal J'ai mal aux intestins J'ai mal aux ventres J'ai mal au dos Oh je peux tomber dans les pommes Je peux tomber dans les pommes Il a un trou béant Il a deux trous béants Un à la poitrine et un dans le dos Oh je suis pas bien Faut que tu te reposes dans la bagnole Ah ouais faut que je me repose dans mon lit Je suis pas bien Cette série me met pas bien Allez vas-y Entre dans le coffre Ok d'accord c'est une vision putain C'est pas possible Le mec il peut pas marcher comme ça C'est impossible Bon après on est dans une série C'est tout et n'importe quoi cette série Oh la vache C'était pas très agréable Physiquement parlant là Je n'ai pas ressenti des trucs sympas dans mon corps Les plans ils sont chammés Comment ils se décadrent comme ça dans l'action Putain de Pinocchio sous acide Putain de Pinocchio sous acide J'ai aussi fait des phrases tendues Prends le fusil Il sait même pas pourquoi il est là le gars Il pensait aller voir des streamteaseuses Ils sont au coude à coude Pourquoi il a freiné ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que toi tu fous ? Bah je poursuis ma voiture Très bien Tchette Je dois te faire un aveu On va On va pas dans un bar à mi-bar On va où ? On va où ? Tu tiens à le savoir ? Ouais Très bien Je te fais la version abrégée Oh merde Il va avoir peur Voilà toute l'histoire Il a fait tout le résumé D'accord mec En piste Allons dégommer du démon Ah il est chaud le gars en plus Il y a certaines choses qu'un mec doit faire seul Comme quoi ? Comme picoler le matin Comme s'étaler une pommade antifongique sur les... Mon ange gardien bourré OUGA DU GADA 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 OUGA Ah bah voilà le chef fallait dire direct la mission. Il leur a dit oui. Le mec était limite plus content de faire ça que d'aller au bar à Nibar. C'est pas mal ça le bar à Nibar. Moi j'aurais appelé ça le Nibar. Non je suis pas très fin. Heureusement que vous me connaissez et que vous savez que tout ça c'est de l'humour, c'est de la rigolade, c'est de la sympathie, c'est du meublage. Il faut bien parler, c'est à dire le crachouère. Mes enfants ont fait leur nid ici. Les appelle pas comme ça. C'est plus tes enfants maintenant. Ok, elles sont sur place, je répète, elles sont sur place et sévèrement burnées et armées. Chaque fois quand je suis dans le sud, l'été, pendant les vacances, j'ai toujours des spectacles comme ça, de représentations de voitures, de cascades, de jump, de... J'y vais jamais. Je ne suis pas voiture. Je ne suis pas voiture. Ça va, ça arrive à des gens bien, ça arrive à des gens bons. Je sens leur présence. Je subodore une présence. Il a toujours été en la classe, hein, c'est Bruce Campbell. Il aurait eu beau tourner dans d'autres trucs, à vie, il sera cantonné dans le rôle de H. Ultra Platinum. Salut ma belle. Oh, il goûte l'essence. Faudrait jeter un oeil aux soupapes. Mettez dans le coin. Il goûte l'essence pour savoir si c'est sa caisse, il est complètement zinzain, le mec il connaît le goût de sa caisse. Hey, spectacle ce soir, ça va lui rouler sur la gueule. Ah, attention. Je sens bien une arnaque comme ça avec des voitures qui vont débarquer. Enfin, pas des voitures, la voiture. La voiture démoniaque. La Christine 2.0, ça s'appelle Gisèle. C'est vrai que le film aurait eu moins de gueules si c'était appelé Nabila, la voiture qui tue. Il y en a un là. Oh, elle s'est faite aspirer. C'est mortel, on a une double action. Kelly avec les enfants démoniaques là, et Pablo et H avec la voiture. Ça a démarré la tronçonneuse les amis. Mais il peut rien faire. Oh la vache ! Elle a vidé le chargeur sur son cerveau. Où es-tu ? Tu veux jouer à Cache-Cache ? Cache-Cache où ? Ça tire, ça tire dans tous les sens, n'importe où. Elle tire sur ses enfants, quelle mauvaise mère. Oh, il a fait une Morpheus. Il a fait une Morpheus dans Matrix Reloaded. Avec le sabre. Et les jumeaux albinos. Fantôme. J'adore Matrix. Je ne devais garder qu'un seul film. Je crois que ça serait Matrix. Oh la la, il veut se recoller à son visage. La voiture, c'est... Oh la la. Oh ! Oh ! Oh putain, elle a eu le propre Rio. C'est pas comme ça qu'on traite son maître. Toutes les fois, il a gonflé tes pneus, il t'a fait le plein. Ça marche pas, Pablo, il faut la dague, il faut la dague. Revois-moi dans la dimension d'où je viens. C'est la quatrième ? Ah, il va cracher un... Un petit ticket avec quelque chose d'écrit dessus. Rodéo, rodéo. L'astuce, fiston, c'est de bien serrer les miches. Tu veux que je fasse quoi ? Qu'elles soient si dures qu'on puisse casser une noix entre les deux. D'accord. Ah, il se souvient de la phrase. Je les serre à fond, papa. Je les serre à fond. Je les serre à fond. Je savais qu'ils seraient présents d'une façon ou d'une autre. C'est tellement con, dommage. C'est une grosse déception pour moi. Moi, ça m'aurait fait marrer qu'ils fassent partie de la team aussi. Qu'ils soient bien gauches, qu'ils continuent à essayer de draguer Ruby ou Kelly. À de le voir un peu plus. Je t'ai donné la vie, je peux te la reprendre. Je suis ta mère. Mon bébé. Oh, ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je suis fière de toi. Ah, le petit frère, il est pas mort. Elle a lâché la dague. Oh là là, comme par hasard. Allez, Kelly, prends-la, prends-la, vite. Kelly, je, 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 je veux la dague. S'il vous plaît. Joli. 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 Très joli. Pablo. Oh non, il va pas découper sa voiture. Allez, ma puce. M'oblige pas à faire ça. Je prononce pas le mot, Pablo, ça va être pire. Ça va être pire. Ramzer, il y a écrit. Ah, Mickey. Il l'a dit. Ça y est, la voiture n'est plus habité. Ah, mais ça va être pire, ça va être pire. Oh ! La voiture est très habité. Juste devant son... Sa gueule, juste devant son visage. Laisse-moi te raser de près. Bien dégueulasse tout ça. Voilà, tu as tué tous tes enfants. Oh, c'est ça la dimension. C'est dans le coffre. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? J'en sais rien. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là. On dirait l'épisode 7 de la saison 3 de Twin Peaks. Je sais plus si c'est le 7 ou le 8. Les origines du mal. 10 minutes de fourmis à l'écran. Génial. J'ai adoré. Oh là 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 là. Il va le jeter ? Il a jeté le bouquin. Ça va être pire, non ? Oh merde, la digestion. Ça se passe mal. Oui quoi ? Il est parti. Ah oui, il est parti, ça y est. Allez, fin de la série, merci. On dirait que ça a marché. J'en demandais pas plus. Ouais, super, tape là. C'est pas du tout fini. C'est cool, H. On peut rentrer à la maison. Direction Jacksonville. Euh, Réfet, elle a été possédée, elle a tué une bande de jeunes et son coffre était une porte de l'enfer. Oui, mais bon, ouais, ou un coup de peinture et puis voilà, l'affaire est jouée. Ça se reprend au mastic, ça. Crois-moi, en moins de deux, elle sera comme neuve. Mais oui, bien sûr, c'est un élément important de la série, cette voiture. Allez, c'est quoi le petit élément de fin ? L'enfer va se réouvrir. En fait, il va donner un accès à notre dimension. Oh, Johnny Storm. Johnny Storm qui nous a foncé en pleine gueule, putain, un des quatre fantastiques. C'était fantastique. Attendez, je veux juste voir le réel parce qu'à la fin, les noms, ils passent tellement vite. Faut flasher avec les yeux. Réalisé par Michael J. Bassett. Très sympathique, très sympathique. Oh, je repense encore à la perte de l'image genre. Je ne vais pas m'en remettre, je ne vais pas m'en remettre. Que va-t-il se passer, les amis ? Alors là, clairement, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que ça a fait de rejeter le livre ? Est-ce que c'est évidemment que c'est une manipulation ? Le livre a manipulé Pablo. Et du coup, comment ils vont faire ? Puisqu'ils n'ont plus accès à ce bouquin, ils n'ont plus de moyens de défense. Est-ce que ça ouvre la porte sur notre dimension ? Ça m'a vachement fait penser à Twin Peaks. Saison 3, ma saison préférée. Twin Peaks, je vous conseille. Si vous n'avez jamais vu, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bah écoutez, toujours aussi bien, toujours aussi classe, toujours aussi sympathique, toujours aussi gore. Moins gore ! Celui-ci est un peu moins gore. De toute façon, passer après une tête dans le cul et des teubes croquées, c'est compliqué. Mais je suis sûr qu'ils vont pouvoir faire mieux. Je vous fais des bises, n'oubliez pas ! Le pouce dans le cul de Brock, en souvenir de lui. Et on se retrouve pour la suite très vite.